Bonjour à toutes et à tous à la UDC-Journal, les questions climatiques entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. La ministre déléguée près des ministères de l'Environnement en charge de la nouvelle économie du climat, Stéphanie Mbombo, porteuse d'un message du président de la République, Félix-Antoine Chiseké-Dichimombo, a été reçu par le président de la République du Congo. Denis Sassou Nguesso, la République démocratique du Congo, est invitée à prendre part à l'inauguration du siège de la commission climat du bassin du Congo. Vous venez de suivre tout à l'heure en direct sur la radio-télévision nationale congolaise le tout premier conseil des ministres du gouvernement soumenois, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké-Dichimombo, les grandes lignes de ses tout premiers conseils des ministres, c'est dans les heures qui suivent. Autre effet, c'est ces séminaires de formation sur comment éviter ou encore lutter contre les incendies, un module de sécurité à domicile et pour la communauté, à suivre également dans ces journales. Bienvenue à toutes et à tous, les pays du bassin du Congo se serrent les coudes pour arrêter une politique commune. La ministre déléguée près du ministère de l'Environnement, Stéphanie Mbombo, porteuse d'un message du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké-Dichimombo, a été reçue par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, d'autres précisions à travers ses reportages. Le président de la République, Félix-Antoine Chiseké-Dichimombo, invité à l'inauguration du siège de la commission du climat du bassin du Congo à Brazzaville, capitale de la République du Congo. La ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, envoyée par le chef de l'État, a été reçue par le président Denis Sassou Nguesso du Congo à Brazzaville. Stéphanie Mbombo est porteuse d'un message du président Félix-Antoine Chiseké-Dichimombo à son homologue. Nous allons discuter sur la commission du climat du bassin du Congo, où le président Sassou et le président de la RADC voudraient que nous puissions avoir une vision commune sur l'économie du climat, sur le prix du marché carbone, sur une stratégie commune de définir la vision globale africaine du climat. Vous savez, nous devons définir à partir de maintenant où irons-nous, comment vivrons-nous dans 10 ans, 20 ans, comment est-ce que nous définissons notre propre climat maintenant, au niveau des infrastructures, au niveau de l'agriculture et au niveau scientifique. Et nous allons continuer ensemble avec des visions communes et c'est comme ça qu'on va péser face au pays du Nord. C'est comme nous, pays de la région du bassin du Congo, nous parlerons même langage sur la nouvelle économie du climat, sur notre stratégie globale du climat pour la prochaine COP 29 qui arrive et surtout pour la COP 30 qui va se passer au Brésil. Pour la ministre déléguée, le président Félix-Antoine Tiseké de Chilombo est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo, question de définir la stratégie régionale pour le financement du climat. Après sa reconduction au gouvernement, le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement, Patrick Mouéa Katemboué, a repris son travail, nous dit Gaëtan Magalani. Rémené dans le gouvernement souminois, le ministre de la Communication et Média, porté-parole du gouvernement, en ces jours de remise-réprise dans plusieurs ministères, s'est aligné à la décision de sa hiérarchie. Patrick Mouéa Katemboué a qualifié ses gestes d'une rencontre de réprise à main. Cérémonie symbolique dans son cabinet de la Gombe. Le secrétaire général au Média donne même le sens de cet événement. C'est-à-dire que nous marquons un point, un pas, pour pouvoir continuer. Donc pour ce faire, il fallait qu'on retrace les actes et les actions qui ont été menées lors du premier mandat et reprendre les dossiers en cours et pour pouvoir continuer, comme nous disons, continuer les actions. Des dossiers rémis aux portes et paroles du gouvernement par son directeur de cabinet, Maître Nicolianza précise que le congrès de l'UNPC, parmi les dossiers qui ont traversé de législatures, Nous avons répertorié ces différents dossiers et où le ministre est venu donner une nouvelle dynamique selon une nouvelle philosophie de travail incarnée par la première ministre sous la vision du chef de l'État, Félix Santan, Titeke de Tchilombo. Investi le mardi à l'Assemblée nationale, Patrick Mouyaya et ses collègues du gouvernement souménois s'y rendent déjà ce vendredi autour du président de la République pour le premier conseil de ministre du gouvernement souménois. Juste après le ministre de la Communication et des Média, Patrick Mouyaya Katembo s'est entretenu avec une délégation des avocats de la République, d'autres détails avec Gaëtan Magalano. Un seul sujet au méni de cette rencontre avec le patron de Média, la restitution de la démarche de la RDC aux instances judiciaires sur la complicité de appel dans la violation de droits humains en RDC. Minerais de sang, Kinshasa accuse appel de s'approvisionner de manière illégale en matière première nécessaire à la fabrication de smartphones. Tout passe par le Rwanda. Un voisin béluqueux, les portés-paroles du gouvernement, dans un front médiatique, a trouvé des mots justes pour le nommer. C'était un état récèleur et qui a d'autres états, d'autres implications. Au front judiciaire, les avocats de la RDC et ses professeurs déclarent que nos actions concrètes sont menées pour faire appliquer le bon droit. Ce qui se passe dans votre pays, dans l'est du pays, est inacceptable. Il faut agir, il faut trouver des vecteurs d'influence et nous croyons qu'avec cette action, nous allons pouvoir montrer à la fois aux utilisateurs, aux acheteurs de téléphones qui se vendent aux Etats-Unis et en Europe pour 1000 dollars la pièce ou 1000 euros la pièce, qu'il y a du sang dans le téléphone, des produits au prix du sang, au prix du sang coulé, et du sang qui continuent à couler chaque jour. Les crimes les plus effroyables et les plus réprouvés par la communauté internationale. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont déjà été initiées, dont les actions judiciaires intentées devant les juridictions internationales pour obtenir condamnation du Rwanda du feu de violation de graves atteintes aux droits internationaux, les droits de l'homme et droits internationaux humanitaires commis à l'est du territoire de la République. Crimes contre l'humanité, collaboration entre Kigali et Union européenne, réparation de victimes, des journalistes en étanché pas des questions leur soif. Autant on est dans la diplomatie, dans les militaires, dans les judiciaires, dans l'économique et dans les médiatiques, nous irons encore davantage sur le front médiatique. Vous avez suivi récemment le rapport fait par des journalistes dans le cadre des enquêtes de Forbidden Stories, qui a apporté une part de lumière dans l'entreprise criminelle et des pillages du président Wanda. Nous allons maintenir la vigilance et nous assurer que nous faisons comme gouvernement tout ce que nous devons faire pour ramener la paix dans l'est de la RDC, mais aussi pour recouvrer nos intérêts qui ont été indûment perçus par ceux qui profitent justement du récel de nos minerais. Outre l'appel, Kinshasa compte poursuivre d'autres multinationales impliquées dans cette guerre d'agression aux emplois de 12 millions de morts, un génocide oublié par la grande puissance du monde. Et de l'autre côté, la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, Sylvie Miembouélingue, s'est entretenue avec la délégation syndicale et compte tenu de cette rencontre à travers ses reportages. Pendant deux jours, les membres du banc syndicat de la RTNC et les camps de l'employeur vont devoir renforcer leur capacité en termes de relations entre les deux parties. Animés par l'inspecteur urbain du travail, ces assises ont pour objectif de faciliter à chacune des parties de connaître ses droits et ses compétences dans la limite du possible. Ou mieux encore connaître les obligations de tous. En organisant ces échanges, la direction générale entend assurer la défense des droits des travailleurs et de l'employeur dans un climat de paix. C'était important aujourd'hui de nous parler. Et nous avons invité comme médiateur l'inspecteur général urbain du travail pour nous aider à nous rapprocher et apporter au sein de la RTNC une certaine convivialité dans la collaboration parce que nous sommes appelés à la fois le banc syndical comme employeur à nous mettre ensemble régulièrement pour orienter et surtout mettre en oeuvre la vision du chef de l'Etat, le président de la République qui a bien voulu nous confier ce mandat. Et donc nous sommes appelés à nous saisir de sa vision et de pouvoir l'implémenter ensemble au sein de la RTNC. Pour le président de la délégation syndicale de l'administration centrale, ces échanges sont d'une importance capitale. On suppose qu'après ces séances, le chemin sera désormais balisé pour une bonne collaboration parce que la finalité pour l'employeur c'est d'avoir une télévision nationale qui fonctionne correctement. Il va falloir que les travailleurs, donc les ressources humaines, soient aussi pris en compte, c'est-à-dire que les conditions du travail soient améliorées. Démarré le jeudi 13 juin, les travaux se clôturent, c'est vendredi 14 juin 2024. J'en parlais dans les titres, un séminaire de formation sur comment éviter ou encore lutter contre les incendies a été organisé à Kinshasa, un module de sécurité à domicile et pour la communauté. Rodé Panda nous en parle dans ses reportages. Le risque d'incendie reste permanent, mais il peut être évité en prenant des précautions. Il faut donc en avoir l'information sur l'utilisation des matériels flammables. D'où l'importance de ce séminaire organisé par la structure Femmes d'Afrique Magazine, en collaboration avec Sarl, Cepi, Consting, une entreprise spécialisée en sécurité incendie, autour de deux thèmes. Le premier, feu de conséquence, suivi d'un autre, sur les fondamentaux de la sécurité incendie. Au premier plan, ce sont les professionnels des médias intéressés, spécialement les femmes, qui ont été sensibilisées afin d'agir rapidement pour prévenir les conséquences néfastes. Boris Gonda, formateur, a plus martelé sur la dangerosité du gaz et autres substances flammables. Si vous utilisez du gaz pour la cuisine, éloignez le gaz loin du lieu où se trouvent les gens. Donc, il y a des mesures préventives qu'il ne faut pas négliger pour de façon qu'on arrive à une fin où on peut éliminer beaucoup de risques. Si on fait des efforts tous pour changer la donne, le commos sera en sécurité. L'organisatrice de ce séminaire, Christelle Mpongom, éditrice du magazine Femmes d'Afrique, explique le bien-fondé de cette formation. Avec SFPI Consulting, je trouvais mieux pourquoi ne pas sensibiliser la population congolaise sur les méfaits et les dangers que nous courons et sur ce, nous demandons vraiment l'accompagnement du gouvernement. Pour les représentants du secrétaire général au ministère de l'Intérieur et Sécurité, nul ne peut se prévaloir de son ignorance. Ce genre d'activité nous permet vraiment d'enrichir notre connaissance dans le domaine de prévention des incendies. Il faudra que notre population puisse savoir comment elle doit se prendre lorsqu'elle se retrouve devant un incendie. L'incendie, c'est un étincelle qui peut embraser des espaces. Il faut donc y veiller pour éviter le pire. Environnement à présent avec le projet sur la protection de la biodiversité congolaise ont été évalués au cours d'un atelier organisé ici à Kinshasa encore une fois au Dépenda pour les reportages. Les experts du secteur de l'environnement se sont retrouvés durant deux jours à Biboua pour évaluer, discuter et échanger sur les réalisations des recommandations formulaires lors de la première réunion du comité de pilotage dans le cadre du projet APA qui consiste à protéger la biodiversité congolaise en vue d'en assurer un partage équitable des avantages suivant les protocoles de Nagoéa et élaborer également les PTAB APA avec l'appui du premier programme des Nations Unies pour l'environnement. Cette deuxième session du comité de pilotage a été présidée par le secrétaire général à l'environnement Benjamin Tohirambe qui en donne la pertinence. Il y a eu beaucoup de recommandations à la première session mais on a connu un peu de retard à notre niveau et on s'est rattrapé quand le document a été signé par son excellence madame la ministre d'État ministre de l'Environnement et le Développement d'Irabe. Nous allons voir le plan de travail qui a été élaboré par l'agence d'exécution. Si ça se trouve dans la ligne du document du projet alors nous allons adopter et donner encore à l'agence d'exécution pour continuer à réaliser les travaux du projet. L'agence d'exécution de ce programme APA à travers son PCAM et les responsables du programme des Nations Unies pour l'environnement les docteurs voient l'importance de ces projets tout en saluant les avancées déjà enregistrées. C'est le deuxième comité de pilotage pour voir les mesures qui ont été appliquées et ce qu'il reste à faire pour améliorer à l'avenir l'exécution du projet. Il était important pour le comité de pilotage qui s'est réuni ici de pouvoir faire le point sur les activités qui ont été menées et valider le temps de travail à venir conformément aux recommandations de la revue Ami Paco. Et nous devons nous mobiliser pour venir en appui au ministère de l'environnement et le développement durable de la République démocratique du Congo. En plus de l'objectif principal qui vise le renforcement des capacités nationales sur la législation et les travaux de cette deuxième session du comité de pilotage ont mis l'accent sur la protection des ressources génétiques et les partages équitables mais aussi la conservation de la biodiversité pour le bien-être de tous. En agriculture les pesticides substances utilisées pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles et une étude a été faite sur l'utilisation de ces produits ici à Kinshasa nous dit Eugénie d'Adashabani. La majorité des légumes consommés au pays sont imprégnés des pesticides chimiques prohibés. Les agriculteurs et les maraîchers utilisent ces produits chimiques très toxiques pour protéger leurs champs ou leurs potagers des insectes inusibles. L'utilisation de ces pesticides prohibés constitue un problème réel de santé publique et un danger pour la biodiversité et l'environnement. Pour permettre à la population de consommer les légumes de qualité l'Inades formation RD Congo a diligenté une étude et recruté un consultant le professeur Lélé pour mener l'étude des effets de l'utilisation intensive des pesticides chimiques en agriculture en RDC cas des périmètres des périmètres maraîchers de Loma Maniloukwaka et Boko en Banzangongo. La restitution de cette étude était faite avec comme assistance les chercheurs les associations paysannes les maraîchers les agriculteurs. Tous étaient unanimes il faut concevoir un document de plaidoyer pour que le gouvernement s'implique activement pour lutter contre l'utilisation de ces produits chimiques. Les résultats des études ont révélé qu'il y a un danger. On a trouvé des produits qui sont prohibés dans les produits végétaux même dans le sol et dans l'eau. Ce qui signifie qu'il y a un problème et qu'il faut que tous nous puissions prendre conscience de cette situation parce que ça concerne notre alimentation. Le professeur Théophile Bemba a proposé qu'il y ait des études épidémiologiques pour déterminer l'incidence de ces pesticides sur la santé de la population. Dans l'actualité c'est aussi ces naufrages qui se produisent sur les lacs Maïndombé. Les bilans font état de plusieurs morts. La nuit du lundi 10 au mardi 11 juin 2024 a été catastrophique pour la province du Maïndombé. Sur la rivière Kwa près du village Lidiba dans les territoires de Mouchi une balénière en partance pour Kinshasa a fait naufrage. Bilan provisoire 86 personnes sont mortes et on donne nombre une centaine de rescapés. C'est pas le vent qui est à la base du naufrage c'est l'excès de vitesse que nous déplorons. Les conducteurs n'ont pas respecté les normes en matière de navigation. Les causes de cette hécatombe ne sont pas connues. Pour plus de lumière, le chef de l'État Félix Antoine Tissekedi est très affecté par cette situation à instruire les autorités sectorielles pour qu'une enquête soit diligentée histoire de rétablir les responsabilités. Pour rappel, en 2023, la RDC a enregistré plusieurs naufrages notamment dans les mailles d'Ombé, le Kassai et l'espace Grand Équateur où plusieurs personnes ont perdu leur vie. La question de la sécurité des passagers qui prennent place à bord des embarcations revient sur la scellette. Le gouvernement central est appelé à tirer toutes les conséquences pour mettre fin au naufrage devenue monnaie courante dans les secteurs lacustres. Dans la province du Nord-Tivoux, les représentants des régies financières, les miniers et la société civile sont en atelier d'amélioration du projet du rapport des luthiers 2022 à Gourmas. C'est un reportage de Fabrice Luqueca et Emmanuel Balole Mouamie de la RTNC Gourmas. L'amélioration du projet de cadrage du rapport IT et RDC 2020 et Poules de Gourmas fait l'objet depuis ce jeudi 13 juin d'un atelier de trois jours qui réunit les acteurs du secteur minier, les délégués des entreprises, des régies financières et la société civile. Ce cadrage des rapports qui doit être amélioré vise à déterminer avec précision les données qui doit contenir les rapports IT et RDC 2020 à publier avant le 31 décembre 2024. Les recettes recensées s'élèvent à 6,238 milliards de dollars dont 5,911 milliards pour les secteurs miniers dont 327,579 millions pour les secteurs pétroliers. peut-on lire dans ces documents ? L'expert en planification des litières de ces bauderies Omewa Tungandoua Moulamba revient ici sur l'essentiel de ces cadrages. Nous avons délimité, nous donnons ce que les cadrages doivent contenir notamment les informations financières, les informations contextuelles mais aussi les entreprises qui sont retenues dans les périmètres des déclarations. Nous avons aussi le flux qui sont le flux retenu dans les périmètres des déclarations et toute autre information pertinente à ce qu'on se met des rapports à produire d'ici le 31 décembre 2024. Les participants promettent d'améliorer ce cadrage sur base des données récoltées sur le terrain. Dans le cadre de la bonne gouvernance à tous ces services intervenants de cette chaîne afin qu'on puisse voir comment améliorer les qualités de nos services dans chaque et dans ce rayon respectif. J'avoue le devoir d'améliorer ces cadrages qui ont été établis sur base des données récoltées sur le terrain et nous pensons que dans les jours à venir nous aurons un bon rapport par rapport à ce que nous avons fait en 2022 car en 2022 il y a eu beaucoup de défis des incomplets par rapport aux données qu'on a récoltées sur le terrain. Il faut signaler que le rapport IT et RDC 2020 sera publié après la collection des amendements des différentes provinces. Les programmes d'action du gouvernement soumis noir et si un plébiscite dans la province du Okatanga par exemple la vision faturé à procéder à la restitution du contenu de ces programmes aux forces vives. Cédric et Nina pour les commentaires. Un premier grand oral réussi qui a redonné de l'espoir à tout un peuple. L'instant a été pour le Congolais historique car le contenu du programme d'action gouvernementale s'avère une véritable architecture sur le développement calqué sur les six piliers énoncés dans le discours d'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tissékidi. A l'Oubumbashi dans le Okatanga, Vision Fatih Renové a accueilli avec joie ce changement des paradigmes qui met en avant-plan les socials de la population. Kalim Bouhi, président national de la Vision Fatih Renové, en a profité pour lancer un vibrant appel en vue d'une mobilisation autour de ses programmes gouvernementaux qui va, selon lui, contribuer au redécollage de l'économie nationale. Parlons du retour de la paix dans la partie est du pays. Kalim Bouhi a salué les efforts consentis dans le renforcement du système de défense tout en insistant sur la part réservée à d'autres secteurs vitaux de la nation tels que la santé et l'éducation symbolisés respectivement par la couverture de santé universelle et la gratuité de l'enseignement. Au chapitre provincial, Vision Fatih Renové a réitéré son attachement au gouverneur du Okatanga, Jacques Kaboul Akatui. Les épreuves du test national des sélections et d'orientation scolaire professionnelle Ténasosp, édition 2024, s'est bien déroulée dans la ville de Matadi, province du Coro Central. Revenons sur le lancement de ces épreuves par le maire de cette ville. C'est au complexe scolaire OREB École Bilingue qu'a vécu le lancement officiel du test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle Ténasosp, édition 2024, dans la province, éducationnelle Congo Central 1, où plusieurs personnalités éducationnelles et politico-administratives ont pris part, notamment, le maire de la ville portuaire de Matadi, Dominique Kodiambete. Plusieurs discours riches ont émaillé cette activité pour encourager les finalistes, entre autres, celui du directeur provincial éducationnel Congo Central 1, John Bopilo, suivi de l'inspecteur principal provincial, Claude Kankou, et le chef de la délégation nationale de l'EPST, qui n'était pas en reste. Pour sa part, le premier citoyen de la ville, Dominique Kodiambete, a placé quelques mots à l'endroit de ses élèves en ces termes. Nous devons être très reconnaissants à l'endroit du président de la République qui a mis en place la gratuité de l'enseignement et qui, toujours, suit de très près l'éducation et la formation de nos enfants. Si à tous les examens précédents vous avez réussi pour arriver jusqu'à ce stade, nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, vous allez également prier en répondant à toutes les questions qui vous seront proposées. Ici, également l'occasion de remercier les parents qui ne cessent d'envoyer leurs enfants à l'école pour que demain, ces pays puissent avoir des cadres compétents pour assurer notre relève. Il s'en suivra l'ouverture de la malle des items. Après leur entrée dans les locaux, la ronde s'est poursuivie au complexe Colentia d'ici pour les collèges Bouvuketo pour souter à l'école primaire Londé toujours dans la commune de Matadi. Religions, les premiers vice-présidents de l'église du Christ au Congo et CC appellent les responsables des communautés locales à plus d'assiduité au travail. La rencontre de ces jours a offert au premier vice-président de l'église du Christ au Congo et CC le révérend pasteur Jean-Moïse Maté-Somouké l'opportunité de faire appel aux membres de la huitième communauté des églises Pentecôte en Afrique centrale CEPAC et ses frères et soeurs de la communauté Réga au travail pour la réalisation des différents projets initiés au niveau de sa communauté notamment le projet d'entrepreneuriat de jeunes un projet visant à préparer le jeune des œuvres de l'église aux différents métiers pour leur autonomisation il était question également pour les membres de la communauté Réga de présenter leur sincère félicitation au premier vice-président de l'ECC pour son élection nous attendons qu'il soit davantage performant comme il a été déjà plusieurs fois pasteur de paroisse et surtout deux fois représentant l'égal d'une de nos communautés donc il sera performant Le révérend pasteur Jean-Moïse Matesso a martelé sur l'importance du travail dans la vie d'un chrétien J'ai été élu par l'ensemble de l'ECC j'espère qu'avec le soutien que vous reçut quand on est unis ensemble il n'y a pas d'impossible C'est aussi une occasion pour remercier le président national le révérend Bokondua Olicabe pour m'avoir désigné m'accompagner Je remercie aussi le président de Milapro qui a mobilisé beaucoup de ressources et beaucoup de choses pour que je sois ce que je sois à aujourd'hui Plusieurs invités des marques étaient présents à cette cérémonie pour témoigner leur accompagnement aux initiatives du premier vice-président de l'église du Christ au Congo Ce journal est complètement terminé Merci à vous de l'avoir suivi Au revoir